Une journée entre la GS Kabylie qui s'est déplacée au stade Ahmed Zabana Doran, un stade qui jusqu'à présent depuis l'avènement de cette compétition 2018-2019 n'aura jamais fait autant le plein. Il n'est pas vraiment bondé cette arène d'Ahmed Zabana, mais c'est la première fois que nous allons vous proposer une rencontre avec de l'ambiance, avec des galeries archi-pleines du côté du Moulidia Doran, comme du côté de la GS Kabylie qui a drainé avec elle probablement 4 à 5 000 personnes. C'est pour vous dire que le décor va très bien à cette affiche entre la GS Kabylie qui est classée première ex-aequo avec l'USM Alger et qui entend évidemment aller très très loin dans cette épreuve, dans cette QV 2018-2019 et qui est, hélas pour elle, au coude à coude, au classement général avec l'USM Alger qui dépasse la GS Kabylie qui dépasse la GS Kabylie au nombre de buts inscrits au galavérage. Et donc la GS Kabylie qui s'est présentée, vous suivez tout ça avec moi dans l'écran, avec une équipe légèrement remaniée, Salhi est dans les bois évidemment, Belayli Amir qui joue dans le couloir droit, à gauche T. Eliès, le stoppeur Tizi Bouali Bilal, Sadou le libero, suivez bien ce garçon qui est né en 90 à Benemessus, ancien de Medea, Bonkalfa au milieu du terrain, un autre éleur, relayeur Hamrun Rizki, Oukhassi Juba également, un ancien numéro 8, Nofor, le Nigérian qui fait un peu la terreur sur les terrains, Tafili Masilissa et Benoussa Filiès, un garçon qui vient du parc d'ailleurs comme Ben Khalifa. Et puis le Mouloudia sur votre écran, l'équipe du revenant Romar Benatoui, alors il a aligné, fait confiance au gardien de but Masouzi, sur les couloirs, Halemi Amekawi, c'est traditionnel, classique, Bouchard, le dossard numéro 21, la surprise de cette année, accompagne Sebah le capitaine sur l'axe central de la défense, Heliet Hamza récupérateur, Ralbi, Sabil, c'est un piston qui joue en va-et-vient sur l'axe, sur le terrain, donc Axial, tous ces Kodjo le Malien sur le point de l'avant-centre, Najir Achid en second, derrière tous ces Kodjo, Mansouri Zakaria, relayeur, qui va alimenter également le compartiment offensif, et puis Ziri, Hamar, qui vient évidemment, l'enfant de Aqbou, renforcer toutes ses stratégies qui se modifient d'un week-end à l'autre. Alors le MCO évidemment doit sauver sa saison, match par match, il va peut-être commencer par celui-ci, en affrontant une équipe qui est très, très ambitieuse, celle de la JSK, et qui est en train de convaincre tout le monde, nous allons voir ensemble, mettre en droite ligne. Je peux vous dire que, d'après les compositions, et d'après ses premiers échanges, nous jouons à peine 3 minutes de jeu, les deux formations vont axer leur tactique sur l'offensive, et c'est déjà d'ailleurs la première. Branderil sérieuse avec ce corner, au profit de la JSK Bili, il va être joué en deux temps, un échange de balles entre Chetty Elias et Tafinita Massinissa, maintenant, regardez le dossard numéro 4, censé être axe défensif, comment il s'incorpore déjà au milieu du terrain pour renforcer l'effectif, et peser sur la défense du Moulidia Club de Rang, qui maintenant reprend la cadence, avec déjà un échange de balles, fidèles au football académique du Moulidia Club de Rang de tous les temps. Deux minutes trente ! Et déjà le match débute de façon très très rythmée. On joue beaucoup sur les couloirs, des parts et d'autres, sachant que Mekawi Zindin est un arrière latéral offensif, de même que Halemiya, Mekawi a déjà marqué un but durant ses dix premières journées. Et en face, il va falloir faire attention à Belayli Amir, qui joue sur le couloir. Un homme du couloir à droite, vous le voyez, c'est lui qui tient le ballon, avec son dossard numéro 9, c'est bizarre, mais c'est parce que c'est un attaquant né que l'entraîneur du Mât a transformé en un véritable piston inlassable, infatigable, ce Belayli Amir, qui a réalisé deux buts depuis l'entame, l'enfant de Rang, né en 91. Et regardez la typologie des visiteurs ce soir. Échange de balles. Et attention au contrôle et à la tentative du Nigérian, Noa Houdé-Onesante. C'est un garçon qui va jouer les terreurs, mais parce qu'il n'a pas encore réellement explosé dans le championnat national. La défense, regardez, se tire à mi-distance et même de très loin. Le dossard numéro 19. Et les désagres de deux corners après quatre minutes de jeu. Là, celui-ci est directement tiré sur le point de pénalty. Très bonne intervention et anticipation de Mazouzi Sidahmed, qui est titularisé par Belayli Amir à la place de Littim. Jusque-là, c'est lui qui a officié dans la cage la plupart du temps. Bonne réaction du Mouloudia, avec une tentative de doucet, je vous l'ai dit. C'est cet attaquant de pointe qui gêne énormément les défenses, qui n'a pas été titularisé tout le temps, mais avec Belayli Amir, il y a eu un retour peut-être aux sources par rapport aux prédispositions de chaque athlète. Et il a donc assuré une équipe pour son premier match compétitif. Pour l'instant, c'est la JSK qui s'est créée deux corners. Aucune percussion de la part du Mouloudia, club de Raminouz ensemble qu'à la cinquième minute. Match plein déjà, cinq minutes avec un rythme, je peux vous lui dire, inlassable cette tentative de percussion. Elle est signée de Bouchard Soufiane. Il s'est imposé dans l'axe de la défense aux côtés du capitaine Sabahzin Abidine. L'expérience. Premier ballon pour le gardien de but, Salih Abdelkader, l'ancien international, l'enfant de Schleff. Il est âgé de 25 ans à peine. même si on l'a vu, on l'a revu sur tous les terrains du championnat des Coupes et même de la sélection nationale. Il reste assez jeune pour un gardien de but, Salih Abdelkader. Et puis, je vous demanderai d'être très intéressé par deux dossards. L'un du côté de la JSK, Sadou Nabil. C'est un garçon qui est né à Benuissus. Il a 28 ans. Voilà, très bon centre sur le côté gauche mais le contrôle, le contrôle du joueur du Mouloudia, Mansouri Zakaria ou non, c'était plutôt Najir Achid. Allez, on va revoir avec Wahid. Regardez ce très beau centre. Il n'y avait pas au jeu. Najir était couvert par le latéral, Hel, par le latéral Beléli, Chetty, pardon. ça démarre bien comme spectacle. Franchement, on s'attendait. D'ailleurs, il y a eu un avant-goût de ce que nous allons vivre d'ici la fin de cette rencontre avec le décor d'abord. La température, elle est très très douce pour que les 22 acteurs se donnent à fond et explosent dans ce match comme ils ont l'habitude de le faire dans cette affiche JSK-MCO ou inversement. C'est la 17ème rencontre entre ces deux formations depuis 2010 lorsque le professionnel s'est installé dans notre univers algérien du football. 17ème rencontre et je peux vous dire qu'elles ont toutes été passionnantes à commencer par les deux dernières. Les deux dernières qui ont été sanctionnées par un 3 à 3 à Dizouzou avec un très très joli triplé. 3 à 3 c'était lors de la 15ème journée de la saison dernière. Un triplé magnifique du joueur Adel Dja'Bout qui n'est plus évidemment au sein de la JS Kably et puis trois réalisations au Ranez signé de Rarbi Sabri qui est là qui joue Mohamed Tiaïba qui n'est pas sur le terrain qui avait marqué l'égalisation à 3 à 3. Ça prouve que les rencontres entre les formations du Tizouzou et de la capitale de l'Ouest sont toujours élevées et puis au retour la saison dernière 30ème et dernière rencontre la victoire in extremis du MCO par 2 butins grâce à un but d'un garçon qui a l'habitude de marquer de son aile gauche comme défenseur Zididine Mekawi et de Banamara Hafid pour une réalisation cabine de Ahmed Mespéi la saison dernière pour la réduction du score et je pense que nous aurons des buts dans cette rencontre pour l'instant elle est très intéressante regardez le ballon ne s'arrête pas contrôle enchaînement contre interception contre le jeu pour l'adversaire de l'un d'un côté ou de l'autre vraiment c'est une affiche qui pour l'instant tient bien ses promesses le voici l'enfant du Mounoudia il a joué une seule année avec l'asme en 2003 mais sinon alors le dangereux Nigérian qui pouvait aller un peu plus vite il a très très mal capté son ballon et puis il était assez isolé la réaction du capitaine sur la droite Halemi compte toujours il essaye de percer avec l'appui d'un de ses camarades qui pour l'occasion est ralbissabille qui vient ça s'est bien joué un bon contrôle du gauche il y avait un danger de but et c'est la deuxième très très nette occasion de scorer pour le MCO qui n'a pas été évidemment concrétisé en face aussi ils ont eu deux tirs tentatives pour apprécier la défense la perturbée du Nubia à le match est vif est-ce qu'il va falloir croire en ce match en deuxième mi-temps le MCO attention mes chers amis nous a habitués à baisser totalement les bras lors des secondes mi-temps il faut donc qu'il ouvre le score les capés de Omar Belatoui deux équipes dont le palmarès est flatteur surtout celui de la JS Kabylie avec ses 14 championnats et ses 5 groupes d'Algérie ne l'oubliez surtout pas une formation qui est trustée de titres à l'échelle africaine évidemment on aura le temps d'en parler au cours de ce match qui nous prend à le suivre seconde par seconde c'est un coup franc intéressant pour la JS Kabylie pour les jeunes qui est située à 35 mètres des bois du gardien de but Mazouzi il a effacé un but Mazouzi tout à l'heure au passage on l'a vu supreptissement sur une image de Mustapha Hassini notre réalisateur pour l'occasion l'application elle est reine dans les deux formations j'adore quand un joueur ne dégage pas ou ne s'entre pas à la volée n'importe comment il cherche un appui un soutien quand le ballon est en arrière c'est ce que vient de faire le stopper Tizi Boali le dossard numéro Bilal Tizi Boali c'est un enfant de Tizi joue de l'école des Canaries il est devenu incontournable dans cette formation contrairement à d'autres qui ont été sanctionnés à l'image de Bukhan Chouch qui est remplaçant après avoir joué tenez-vous bien mes chers amis 4 matchs en réserve avec la barre technique de Dumas et bien on ne badine pas et surtout un autre joueur sanctionné pour manque de manque de rythme pour quelques minutes d'absence Dumas n'accepte absolument aucun dépassement Dumas qui a réalisé une carrière en France avec l'équipe de Caen comme joueur il a même élevé Caen en Ligue en Ligue professionnelle au championnat de première division c'était en 1984 depuis Caen la ville de Caen elle aussi qui est habitué habitué à l'ascenseur service des rétrogradations et des retours parmi l'élite très très belle facette de jeu terminée par un tir non cadré allez Wahid notre VAR entre guillemets il va nous proposer cette action parce qu'elle mérite d'être vue regardez cette image de Mustapha Hassani de ses caméramans qui démontrent le retour en force des supporters du Moulidia Club de rang on ne les a pas vus aussi nombreux même lors de la rencontre contre Cetif on se rappelle tous la défaite du MCO qui a laissé un goût amer aussi bien dans les vestiaires dans le club que dans les grands artères de la ville de rang sachant bien que Cetif restera toujours la pète noire du Moulidia il faut accepter donc la sentence les deux formations sont très joueuses regardez en la milieu du terrain avec une pointe constituée de Toussé voilà la rencontre qui se propage avec Benussef Yes Garbi s'en prend à ses camarades qui ont laissé qui n'ont pas pu maîtriser le ballon alors que il semblait que l'attaque allait se projeter vers le gardien de but Salih la touche la touche pour Belayli ce numéro 9 qui joue non pas arrière latérale mais qui occupe un couloir d'un corner d'un poteau de corner contre contre l'autre l'enfant de groupe 27 ans qui est arrivé à la JS Cabini ça fait un an et demi c'est bien joué il y a de la technique individuelle et cette fois-ci c'est Chetty dont vous vous parliez tout à l'heure c'était un central qui a été déporté si j'ose dire vers la gauche avec tout le bien qu'il est en train de rendre ça va être durable pour ce garçon Chetty il y a c'est né en 93 95 à il est venu d'ailleurs très bon match avec sous un temps gris joué cet après-midi du vendredi sur le stade d'Ahmed Zabana c'est le quatrième arbitre tout jeune Boutan Aashrif il a 31 ans vous le voyez avec l'assistant le deuxième Ben Amira Mohamed annoncez Bouffelfel que je vois sur grand écran Antal Bouffelfel on ne peut pas ne pas le reconnaître ça fait des années qu'il officie dans le trio de l'international Abid Sharif Mehdi Omar Benadoui en conversation avec l'un de ses joueurs c'est donc un coup franc à l'avantage de la formation locale récupération très rapide mal jouée récupération de Benoucef Lies ils sont deux joyaux du pack et qui réussissent leur saison en ce moment tous les deux offensifs Benoucef Lies ne vous fiez pas à son dossard numéro 6 il est très très avancé et son coéquipier du pack Ben Khalfa Tahan 24 ans l'enfant de Gelfa numéro 8 et numéro 6 Ben Khalfa et Benoucef sont des prêts du paradou Algétique Club au bénéfice de la JSK regardez c'est lui qui a été contré avec un grand coup de pied en avant de Mekawi qui va le consoler il a évidemment cherché le ballon mais c'était pas prémédité ce grand coup de pied en avant je crois que beaucoup d'arbitres auraient tiré un carton jambe juste pour calmer les esprits mais l'intelligence mondialiste Abid Cherif qui va effectuer un stage du 23 au 26 un stage pour l'utilisation de la vidéo assistance au caire lui et son habituel Linusman qui a été avec lui au dernier mondial de Russie et bien tous les deux ont été convoqués pour un stage parce que selon notre ami Mehdi Abid Cherif la finale de la Champions League cette année sera donc dotée et assistée du VAR c'est une information capitale et c'est pour ça que Abid Cherif et son Linusman vedette seront au caire du 23 au 30 pour ce stage pour maîtriser évidemment le VAR en attendant que notre championnat se mette à l'actualité et également puisse nous doter de cette nouveauté outil numérique allez ce coup franc à la 21ème minute elles sont passées très très vite on ne s'en est même pas aperçu tellement les deux formations coup franc dégagées et c'est une décantation pour Medji et Rachid qui n'a pas pu profiter donc que de sa position esselée sur le couloir droit il faut dire que les les joueurs de Dumas reviennent en force et ils sont d'une rapidité dans les contre-attaques regardez comme cette fois-ci toujours sur le couloir droit véritable poison que que Belayli Amir l'un des buteurs qui est Benussef est titulaire de 3 buts c'est le meilleur pour l'instant avec Uche une aufort qui bouge énormément qui se déplace sans cesse inarrêtable et là c'était un bon ballon adressé à Dossé Toussé Cocho 22 ans le Malien il est arrivé cette année il n'est pas arrivé à redresser la trajectoire du ballon mais en tous les cas premier corner pour le MCO effectivement contre deux corners pour la JSK la JSK avait poussé d'emblée avait mis la pression les deux corners s'étaient produits dès les quatre premières minutes Dixit mon cher assistant Abdullah Balmansour notre ingénieur au son qui réalise des merveilles de temps en temps avec Wahid au replay avec sa machine LSM que je voudrais toujours encourager regardez la technique fine très fine de ce joueur Benussef Eliès 22 ans l'enfant d'Alger et surtout du paradou Athletic Club avec Ben Khalifa ils sont les deux à être prêtés je le répète à la JS Kaby qui a eu le flair idéal pour les non pas détournés parce qu'ils restent des joueurs du pack mais on sait jamais ils pourraient être détournés et croyez-moi leur prime ne sera pas pas du tout légère pour la trésorerie de la JSK cette répétition pour voir s'il y a eu une main ou pas alors peut-être il faut la redonner avec Wahid je pense que l'arbitre a sifflé donc il y a eu main dans l'angle qui nous a été proposé par Wahid et par Mustafa Hassani on ne pouvait pas juger l'arbitre a donc sifflé main non il n'a pas sifflé une main il a sifflé donc une remise en jeu à l'avantage de la JSK qui porte déjà inexorablement le ballon vers la moitié du terrain du MCO ainsi que de sa défense Halemiya avec Mansouri Zakaria il revient c'était bien fait il faut le Yaret une passe qui a été interceptée de manière extrêmement intelligente par le duo central qui est composé par Thizi Bouhali Bilal et Sadou Neville un joueur qui surnage les autres défenseurs qui nous a été donné à découvrir cette saison je rappelle que ce capitaine de Sarduro 5 Axial il a été découvert et il s'est bonifié avec l'équipe de l'Olympique de Medea pendant 2 ans il est venu de la formation de Chiraga de même que le sanctionné pour l'instant Bouhachouch Salim qui est venu de Medea après avoir fait ses premières classes à Melwana où il est né il est âgé de 27 ans Bouhachouch il est remplaçant il va certainement effectuer son apparition tout à l'heure mais le match est vraiment très fait d'un c'est regardez regardez ce décalage qui est venu de la gauche ensuite il est transité au milieu du terrain avec Hamroun Rizki pour aller vers l'arrière par le le joueur ou crassé par le joueur Hamroun Rizki le dossard numéro 11 c'était beau à voir mais ce n'est pas encore percutant pas suffisamment en tous les cas voilà on se permet aussi des gestes techniques pour nos pupilles et c'est très joli ça colore ça fleurit sur le terrain alors c'est le premier carton jaune que va être pour le 9 celui qui est en train de rayonner carton pour Benaydi donc il ne s'est pas contrôlé regardez-le Amir Benaydi l'enfant de Khlouk 27 ans premier carton à la demi-heure de jeu bien avant 28ème minute de jeu et surtout vous remarquerez que personne ne conteste avec Abichel j'aime bien terrible vraiment alors que les contestations sont de plus en plus font partie de toutes les rencontres de football sur le couloir complètement presque à côté de de la touche c'est Hamar qui va le botter il est tout seul il ne peut être Ziri Hamar très bien très bien joué dans le dans le cafouillage monstre sur le deuxième poteau avec un jaillissement du capitaine Seber regardez comment on remercie très bien joué sur le tas la tête de Seber il s'est élevé au-dessus de tout le monde et puis miraculeusement regardez la tête de Seber bien dirigée un vacuence match sur évidemment le gazon très beau à voir merci Wahid de nous le redonner pour pouvoir apprécier la qualité de cette rencontre les deux équipes sont en forme les deux équipes se connaissent très très bien c'est le 17ème face à face entre la JSK et la formation du Moulutéa Club de rang et rien ne ne jaillit avant la fin du du score par exemple le match de l'année dernière 3 à 3 à Tiziouzou c'était des renversements des situations incroyables la JSK qui marque l'équipe du MCO qui égalise qui prend l'avantage qui continue l'avantage et qui se fait rattraper dans les dernières minutes c'est du JSK MCO qui se sont rencontrés en coupe d'Algérie dans différents paliers de la coupe d'Algérie ils se sont rencontrés depuis rien que depuis 2010 c'est à dire avec le le professionnalisme au moins 6 fois et c'est ce qui explique Doucet il est tout seul aucun joueur alors il prend ses responsabilités un crochet et un tir du gauche mou parce qu'il était fatigué il avait progressé sur 40 mètres regardez il est venu de très loin personne ne lui fait un appel de balle il est entouré de 4 joueurs il n'avait pas le choix que de tirer tenter sa chance s'il jouait régulièrement et bien il va falloir compter avec ce malien âgé de 22 ans à peine très technique véloce percutant fulgurant sur le couloir comme dans l'axe du jeu où je trouve qu'il est pas tout à fait aidé il ne trouve pas de soutien en d'appui en attaque alors corner troisième corner pour les visiteurs il va être retiré pas sur le deuxième poteau mais complètement désaxé pour chercher le longiligne t'as fini Massinissa déviation au passage d'un défenseur et c'est le quatrième corner de successif tout à l'heure oh là là très bien tiré est-ce qu'il voulait marquer directement le joueur de la JSK ou alors il avait raté son centre non il a tenté il doit certainement travailler je pense c'est Benchalfa qui a été à l'auteur de ce corner subtil très rarement exécuté et réussi surtout il a failli prendre à défaut le gardien de but du Mouloudia Mazouzi Sid Ahmed Rafiq l'ancien international Espoir ça fait quelques années ça leur a fait quand même cinq coups de pied en coin c'est-à-dire cinq corners contre deux à l'avantage du Mouloudia club de rang qui joue quand même il y avait le quatrième sur le côté droit qui a été dévié pour le corner tiré directement le cinquième parce qu'ils étaient deux et donc quatre je rectifie quatre corners pour la J.S. scabilly moi j'ai un consultant qui ne passe pas à l'antenne deux corners pour le MCO c'était successif tout à l'heure et après il y a eu intervention d'un vide sidéral sur le plan offensif mis à part ce coup franc qui a failli être l'objet de l'ouverture du score il y a six minutes la demi-heure passée les joueurs n'arrivent pas à trouver les failles d'un côté comme de l'autre et c'est le score vierge qui pèse sur les deux galeries de supporters les Mouloudiens sont venus en force en tout cas c'est la première grande assistance depuis le début de la compétition et des fans des Canaries se sont déplacés également très très nombreux un état fini allez sans gauche très proche de la ligne des 15 mètres et contre regardez très proche et ça voudrait dire un tir direct est-ce que ça sera Tafini qui le rate de toute manière il a tenté je crois même que c'est l'arrière attaquant si je vais l'appeler comme ça l'attaquant défenseur mais là il y a un mille qui l'a rattiré peut-être que notre spécialiste du LSM va nous proposer pour trouver la véritable information 10 minutes pour la fin de cette première période on ne l'a pas senti vraiment il y a eu une baisse de rythme depuis 4-5 minutes parce qu'ils se sont donnés à fond les 22 acteurs les poulains de Dumas le français de Caen d'un côté et ceux de l'enfant fidèle du MC Oran Romain Belatoui en vous signant que le MCO à domicile n'a enrangé que deux victoires face à Emila en cinquième journée 3-1 et face au Mouludia d'Alger 4-3 c'était la septième journée regardez il y avait vraiment une très belle occasion ce coufran bien armé avec les jaillissements de l'ensemble des joueurs et la tête regardez la superbe détente au vol du capitaine qui a déjà inscrit souvent surtout l'année dernière débute pour le compte de ses coéquipiers cette année il est il est muet il reste et ce n'est pas faute d'avoir tenté dans tous les coups de boutoir notamment sur les coups de pied arrêtés en direction des cages adverses le capitaine Zidine pardon c'est Baha Zidine Abidine 37ème minute dans quelques secondes pour cette 17ème confrontation depuis l'année du professionnalisme en 2010 remise en jeu à partir presque du périmètre 15 mètres c'est contre Desblancs les Oranais regardez Doucet il est en pointe sur le couloir droit il perturbe ses anges gardiens avec une puissance de pénétration et un dribble même parfois approximatif il arrive à se délivrer du marquage individuel dans lequel il se trouve depuis le premier coup de sifflet de cette rencontre dégagement Salihad Khadel à droite à gauche pour Chetty Chetty balle en avant on ne progresse plus collectivement du côté de la JSK maintenant et ce sont des occasions perdues et bien plus récupération très bon ballon lifté est-ce qu'il va l'avoir Doucet il est arrivé mais il vient de le rater puis il y avait l'excellente anticipation de Chetty Iliès au milieu du terrain toujours avec le dossard numéro 9 de non c'est pas Béléïs cette fois-ci j'arrive pas ah oui c'est lui corpulence il est trapu robuste et c'est la raison pour laquelle Dumas l'a chargé de courir toute la partie d'un poteau de corner à l'autre regardez son positionnement sur cette image il est milieu du terrain écarté sur la droite pour apporter un surplus regardez regardez il s'est démarqué le 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 nigérien l'a trouvé à lui il est revenu pour ne pas perdre le ballon en arrière vers ses coéquipiers qui gardent quand même ce ballon même si c'est un peu approximatif Il y a de la bagarre Dans un sens très positif Le ballon est disputé æprement Et parfois très durement Entre les deux adversaires Je remarque également un garçon Dans cette formation de la JSK Légèrement amputé par deux ou trois Des éléments comme par exemple Benaljia qui était buteur Et qui est dans Les bancs de remplacement Avec Boukhan Chouch Pour ne souhaiter que les plus réputés Également Belkazmi Riles Qui a beaucoup joué cette année L'enfant de Borny, âgé de 22 21 ans à peine Allez les baisses de jus Des deux côtés Ils ont couru Ils se sont démenés comme des diables Surtout Lors des 20 premières minutes Les jaunes et les blancs Ont dévoré du terrain De la pelouse Et c'est normal que La nature Aideront Il y ait une baisse de rythme Quatre minutes avant la fin du Temps réglementaire Dans cette première période de jeu Marquée par l'équilibre Sur tous les plans de jeu Quatre corners pour la JS Cabini Deux seulement pour le MCO Mais ils ont attaqué comment ? Ils ont failli Marquer C'est la meilleure occasion De cette première période de jeu Elle appartient au Mouludia Club Doran Sur le coup franc De la 32ème minute 33ème minute Une tête somptueuse Du capitaine et du libéraux C'est le père Contre deux occasions Mais pas très très vraiment Percutantes Pour un actif de la JS Cabini C'est pour vous dire Que du jeu il y en a eu Du suspense également En attendant celui de la fin De la partie Pour ce décalage Il est très très joli Il a été réussi par Ce décalage Par Tafni Ce dossard Numéro 20 Qui est en train de rayonner On le voit partout Et puis c'était En direction du Négérian Nofor Uche Innocent Du haut de ses De sa condition physique Ce garçon de 27 ans Ne sait pas Démarquer Comment l'attendait Parce qu'il est précédé D'une grande réputation Pour laquelle il ne prit pas Pour l'instant Ballon perdu Alors là c'est carrément La fatigue Qui justifie Ces balles perdues Et ces Passes Très approximatives Regardez Tous ces gestes Sans le fil De la fatigue Après une danse Énorme Production physique De la part de tous ces joueurs En blanc et en jaune Il y a eu une bousculade On l'a très très bien vu Grâce à A Wahid bien sûr Et à nos caméramans Qui donnent une occasion Probablement la dernière de cette première période Pour le MCO Alors on a dit Ousabri Qui marque sur pied Oumansouri Il est là Il est là Mansouri Zekalia Suivez-le Le dossard numéro 9 Je vois Anguay Deux joueurs Ziri Hamar Lui c'est un droitier C'est clair Mansouri est un gaucher Il même Il tire de pied Le voilà Garbi Et c'est Ziri Qui ne tire pas C'est bien joué C'est bien joué Il nous a pris tout ça À contre-pied Tout le monde S'attendait à un tir Sachant que Ziri N'a pas l'habitude De potter Zekoufran Et bien c'était très très bien joué Là ici Une belle surprise Mais qui n'a pas abouti Hélas pour le MCO Et heureusement pour La forte formation Kabyl Et la réaction Regardez la réaction Si le Nigérian Avait récupéré Ce ballon Il l'aurait fait mal Certainement Parce que la défense De la Du MCO Était complètement Débordée Par un contre Regardez Ça a dû être Travaillé Durant longtemps Le pointu De Ziri Et puis c'est Une Encore une tête Du libéraux Capitaine Ziri Ziri récupère Le ballon Il est en train D'essayer De lancer Le Magna Doucet Projeté Mais le ballon Est sorti en touche Une minute De temps Additionnel Nous avons consommé Déjà la moitié 30 secondes Je suppose À moins D'une énorme Surprise Que cette première Mi-temps Va s'achever Avec un score Vierge Qui Ne Rappelle Absolument pas La vision D'un match Très Élevé Très Alerte C'est bien le mot De cette première Mi-temps L'arbitre A siffler La fin De cette première Période Mes chers amis Sur le score Vierge Mais une Moitié De rencontre Palpitante Elle était Enlevée De par Les Les enroulées Offensives Des De la JSK Et de son adversaire Le Moudi A club de rang Il va falloir Donc S'interroger Est-ce que La seconde Mi-temps Restera Sur ce rythme Surtout que Habituellement Jusqu'à présent Le MCO Baisse de rythme De manière Surprenante Entre La première Et la deuxième Partie Du match Donc A suivre De près Tout à l'heure Je vous retrouve Dans quelques minutes La deuxième Mi-temps Entre le MC Oran Et la JS Kavili Qui s'est terminée Auparavant Il y a quelques minutes Sur le score Vierge Va reprendre Avec le coup D'envoi Au bénéfice Du Nigérian Et de la JS Kavili Le Nigérian Qui avait Évolué Il y a Quelques années Dans la formation Portugaise De Boa Vista Il a fait le tour De grosse Grosse cylindrée Mais pour cette rencontre Évidemment Il est annoncé Comme un tueur Et là Il n'est pas Arrivé A démontrer Ce dont il est capable Habits Le mondialiste Qui Je vais le dire Pour ceux et celles Qui vient de nous rejoindre Effectuera Du 23 au 30 Un stage au Caire Avec la CAF Pour Commencer à arbitrer Avec l'assistant Ce vidéo Le VAR Parce que La finale De la coupe Des clubs Champions Cette année Et j'espère Que cet if Sera finaliste Il lui reste Une demi-finale Appliée Face Au Géant Du L.I. Qui l'avait battu Au Caire 2 à 0 Et bien j'espère Qu'elle sera De la partie Et dans ce cas là Evidemment Habits Ce sera pas La finale De la Champions League Et le VAR Allez ça repart Maintenant avec Une autre Rencontre Sur le 0 à 0 Et par rapport Aux consignes Des uns Et des autres C'est à dire Du mât Pour la JSK Et Omar Blatoui Pour le MCO On va voir Comment Les deux formations On va s'en On arrive à voir Un carton jaune Et un CNS C'était même Brossier Il n'y a pas besoin De rouspété Il s'est dégrossier Quand même Allez jeune homme Il va falloir Tricher Mais Et puis c'est un homme D'expérience Mais que oui Il a pénifleuré Son adversaire Belayli L'ancien 2 Belcourt Il a tourné sur lui Mekawi Je pense qu'il n'a pas fait exprès De toutes les manières Je veux dire Qu'il n'était pas conscient Mais il a fait exprès C'est le deuxième Carton jaune De ce match Un de chaque côté Mekawi Zil Abidin Auteur d'une réalisation Depuis le début De cette compétition 2018-2019 Je peux préciser encore A ceux qui viennent De prendre le train En marche Que la première mi-temps Ne justifie pas Le score de 0 à 0 Même s'il y a eu Des ratés Surtout de la part De la JS car Dans le premier quart d'heure Et puis le MCO Qui a fini très très fort Cette première période Des jeux Sans avoir Concrétisé Donc ouvert Le scoreboard Là il y a eu Un coup franc Il y a eu Une bousculade Pour Le joueur De la Le joueur de la Fin de la CSO C'est un coup franc Qui va être bauté Par Je pense Mansoury Il est très fort Dans les L'enfant de Clemsen Très très fort L'un des De l'académie Du Pâques Ils sont 4 joueurs Dans ce match Arrivé du Pâques C'est un centre Classique Sur le tas Qui n'est pas arrivé A destination En tous les cas Le contre Maintenant Regardez toujours A partir de Belleili Au CRB Louis Z La saison dernière Il jouait carrément Milieu offensif Et là Dumas A surpris tout le monde Et il n'a pas tort Compte Que vu de ce que nous Découvrons ici Ce garçon Né à Khloob Et âgé de 27 ans Dumas a dû Lui trouver Un autre rôle Avec lequel il va peut-être Briller plus qu'auparavant Qu'en tant que milieu offensif Et même buteur de temps en temps La GSK Qui Essaye de combiner au maximum Même façon de jouer Que lors du début De la première mi-temps Doucement Doucement Combinaison Mais maintenant Il ne progresse plus Collectivement Voilà un bon centre Une d'eux Avec le Nigérian Qui vient de démarquer Un partenaire de la tête Qui ne va trouver personne Il va être acculé Par un adversaire Mais il s'offre quand même Un corner Et je pense que c'était même Belayli Qui est venu soutenir Non c'est Un très bon Bon garçon Et qui joue au ballon Tafini Massimissa Un enfant du club Il sent quand même Six joueurs Sur ce terrain Qui était déjà A la GSK Contrairement à l'adversaire Voilà un corner Qui a été tiré C'est le cinquième du genre Sans rien donner Le ballon revient On essaye De démarquer Quelqu'un qui peut tirer A partir De la distance Voilà on remet le ballon Sur le tas Derrière la défense Et c'est parti Derrière la défense Une très belle détente Du Nigérian Pouche Woford Qui est né le 17 Septembre 91 Il a 27 ans exactement Et qui a joué Il vient directement De la formation De Rival United Au Nigeria Mais sa carrière Et truffée De passages Intéressants Comme par exemple En Belgique Avec Liers En 2015 Et Reben En 2014 Un joueur qui a commencé Avec Le géant L'un des géants De la formation Du football nigérian L'Univu Rangers Il va falloir le suivre Et donc Je lui accorde Deux minutes Et pour Un passage Marquant En 2016 Avec la Boa Vista Du Portugal En ce moment Après son arrivée Et il n'a marqué De la deuxième position Et surtout Troisième plus faible défense Avec Beaucoup d'un Le décalage Sur la gauche Qui avait Apporté Qui avait Amener le centre De Chetty Eliès Sur la tête Du nigérian Ça commence toujours Comme ça Une dame Dans un stade Peut-être Qui en aura De plus en plus Si les conditions Evidemment S'arrangent Et progressent Dans le bon sens Il s'agit Évidemment D'une photographe Il y a beaucoup De photographes Dans les médias Nationaux Mais on ne voit Que très rarement Une dame Photographe Professionnelle Sur les stades Et on les comprend Fort bien Alors regardez Comment le MCO Je le pensais Tout à l'heure Par rapport Aux anciennes Confrontations De cette année Se retractent Vers l'arrière C'est quand même Un phénomène Inexpliqué Parce qu'il y a Trois entraîneurs Qui sont passés Par là Et qui n'ont pas Changé Absolument pas Cette attitude Du MCO A foncer A se dépenser A vraiment Se dominer En première mi-temps Laissant croire Qu'elle allait Bouffé son adversaire Et puis qui En deuxième mi-temps Se retraite Regardez les Blancs Ils sont retraités Et les jeunes Qui en profitent Sans être dangereux Quand même Les garçons de la JSK Qui ont Qui ont tenté Lors du premier Gardeur de cette De cette rencontre Le tout pour le tout Un couffant légitime En faveur De Schetting-Iliès C'est un gommage du public Regardez cette Gommage du public Tancarte Cette bongrole Pardon De Schetting-Iliès Il est apparemment Privilegié Mais beaucoup plus aimé Que ses compagnons Regardez Et puis le dossard Numéro 20 Tafini Melsinissa Très technique Ce garçon L'enfant de Maitla Qui s'est mis en verbe Et en face Les supporters du MCO Venus Vraiment en force Pour pousser Leurs Protégés Qui ont réalisé Une bonne première mi-temps Mais qui maintenant Après Une dizaine de minutes De cette deuxième mi-temps Le MCO S'est complètement Regroupé En arrière Afin que ce soit Une consigne Du Coach Omar Belatoui 49 ans Alors maintenant Ils ont le ballon Ils vont le perdre Ou pas L'arbitre Le raccorde Une circonstance Attenuante Avec un coup franc Dans le rang central Au bénéfice De Hamar Ziri Le rouquin Du groupe Le longiligne Hamar L'enfant de Harbou Il est né en 1992 Il ne joue pas souvent Parce qu'il y a eu Tellement de coach D'abord Badouzaki Ensuite Kinan Qui a supplié L'absence D'un vrai Véritable entraîneur Qui a rendu des services Et maintenant La première réapparition De Omar Belatoui L'enfant Du club Doté d'un palmarès Exceptionnel Exceptionnel Belatoui Il a joué avec Au MCO Depuis Qu'il était Très très jeune A partir de l'année 1983 De 83 De 83 à 87 En junior Et puis tout le reste En senior 15 ans Comme joueur Au sein du MCO Omar Belatoui Aujourd'hui coach 31 sélections Un but entre 89 et 95 Et Belatoui Qui a entraîné Énormément de Cylindrées La dernière étant Le rallye de Mascara En 2017 Il avait Drivé Tejanet Piscra Le MCO Le Watt Clemson Relisan Le tout Après Avoir quitté Le MCO En 2014 Ce n'est qu'un retour A source Pendant ce temps là Evidemment Le Malien Doucet S'enferme Et se mènent les chevaux En voulant Trop dribbler Et là Il se fait Tacler Il a en même temps Emporté avec lui Un de ses adversaires Heureusement que les deux joueurs Se relèvent Chetty Eliès Ainsi que Kojo Doucet C'est lui Omar Belatou 49 ans Il a failli Ne pas reprendre Evidemment Sans manche De coach Au MCO Avant qu'ils Les deux Responsables Le président Baba Et Wally Reviennent De meilleurs Sentiment Pour Reprendre Du service Et Aller pour Rehausser Le niveau De jeu Du MCO Je rappelle que Son Classement N'est pas celui D'une grande équipe Qui a Un palmarès Éloquence Également Neuvième Au classement Général Grâce à son Dernier score Un nul Et une A l'extérieur Et une victoire Face à Belcourt Il y a trois semaines Il va procéder A un changement C'est Ziri Hamar Qui va sortir D'ailleurs Il sort en Boiton Alors Qui va-t-il Intégrer On ne l'a pas vu Mustapha Hassini Est-ce qu'il y a eu L'indication Du changement Par le quatrième Arbitre Je suppose que oui Mais on ne l'a pas eu A l'antenne Pas encore à l'orfée C'est Fliffen C'était Prévu Parce que L'attaque Manquait D'une aile Réellement Elle était Insuffisamment Dotée Cette attaque Et Fliffen Auteur de Un but Depuis le début De cette saison Avec le MCO Reprend du service A la soixantième Minute A la place De Ziri Apparemment Blessé Trop de ballons Un ballon Lobé Le ballon revient sur le milieu du terrain Du MCO Avec une tentative de Ralbi Sabri De centrer Touche sur le couloir droit Et LMIA Qui alerte sa défense C'est Ben Ensuite Un centre Lobé Très Affirmative Les centres En profondeur De la part Des joueurs Du Moulidia Club de rang Il a dû noter Romar Belatoui Certainement Qu'il a dû noter Ces transmissions Qui font le plaisir De la défense adverse Elle a eu Un contact Et l'arbitre a donné Donc Un Il a eu un contact Qui aurait pu Être sanctionné Heureusement pour LMIA Qui n'est pas Auteur d'une très Grande soirée Footballistique Sur son terrain Et devant Ses supporters Qui ont été Absents Durant Les trois quarts De Ces Onze journées Deuxième changement Maintenant Incorporation De Benduda Brahim 28 ans Qui remplace Doucet Doucet Je pense C'est Doucet Qui a été Remplacé Et Pour quelle raison Benuda Étant un milieu Offensif Beaucoup plus Replié Sur Le milieu Du terrain Que Doucet Qui lui était Frontal Carrément Il a beaucoup Reçu du ballon Mais il en a perdu C'est peut-être La raison Qui a Obligé Romar Benatoui A le remplacé A intégré Un garçon Qui n'a pas Beaucoup joué Cette saison Benuda Brahim L'enfant De Bollorin Alors Ziri N'est pas Sorti Donc Il était Sorti Pour se Soigner Je l'ai vu En dehors De la touche Je pensais Qu'il avait été Remplacé Ziri Donc Resté Avec sa carrière Et sa condition Physique Il Peu peser Sur la défense Encore A condition De recevoir Un ballon Comme celui-là Qui a Alerté Hélémia Qui a Très très bien Centré Il n'y avait Personne à la Réception Excellente Occasion D'ouvrir La marque Encore une fois Lamentablement Raté Parce qu'il n'y avait Pas eu D'anticipation De la part De ses partenaires Regardez le centre Il y a Trois maillots jaunes Il y avait Quand même Un partenaire De centré Impeccable De De Mekkaoui Ce n'est pas Halamia Parce que Halamia est à droite Alerte Vraiment Il a dû faire chaud Dans les esprits Du coach Dumas Dumas Franck Daniel Arrivé En début De cette saison Et il est en train De réaliser Une belle Saison Avec Ses poulains Il s'est élevé Trop haut Le buteur Trois réalisations Du MCO L'ancien Un setifien Hauteur de Trois buts Dans le Brévière Des meilleurs Élevé Très haut Mais la passe Était Splendide De Fliffen Il fallait Qu'il soit Un peu plus tôt Dans cette Équipe Splendide Passent Un débordement Il n'avait pas été Attaqué Et Rachid Neji A raté Le coach Cette fois-ci Et je m'excuse Pour lui Redonnant A César Ce qui lui revient Rachid Neji A inscrit Quatre buts Les trois buts Dont je parlais Étant Le fruit De Zekalia Mansouli Quatre buts Par rapport Au meilleur Goléador Après Dix journées De championnat C'est un autre Zekalia Qui domine Le classement Débuteur C'est celui Du pack Neji Avec Sept buts Suivi De Karim Alibi De Tejnet Le surprenant Karim Alibi Qui a Qui totalise Pour l'instant Six réalisations Premier changement Pour La formation De Dumas Il va injecter Du sang frais Je crois Que c'est Belaïli Qui va sortir Il y a Il y a Il y a Il y a Qui ne joue Pas Très très frais Cameron Qui va Intégrer L'équipe Et ce n'est pas Heureusement Belaïli Mais C'est un six renversé Ben Youssef Eliès Il n'a pas été Au tempo Voulu Parce que La paire Du pack C'est à dire Ben Khalifa Dossard Numéro 8 Et le six Qui vient de sortir Ben Youssef Eliès Deux jeunes joueurs 22 ans Pour Ben Youssef Et 24 ans Pour Ben Khalifa Les deux Du pack En prêt Et bien Ben Youssef N'a pas Rendu Ce dont on attendait De lui Du côté De la JSK Et Dumas Le français A choisi D'intégrer Renay Eliès Qui ne joue pas Très fréquemment J'en ai parlé Tout à l'heure L'enfant De Ben Khedda De la Ben Khedda Est âgé De à peine 21 ans Et dans ce match Serré Très serré En deuxième mi-temps Moins technique Moins élaboré Sur le plan du jeu On attend Un détail Pour ouvrir la marque Et pour relancer Cette partie Regardez Des ballons Qui ne sont pas Travaillés Du tout Du tout Regardez Pas du tout Travaillés On met le ballon Le plus loin Le plus haut En cherchant Le dos De la défense Belle réaction Maintenant Un ballon Mal travaillé Par Un orané Centre Parfait Que personne N'avait Cherché à reprendre C'est la fatigue Totalement A la 68ème minute Le MCO Reste fidèle A Ce phénomène Qui est en train De le diminuer Terriblement En vous rappelant En vous rappelant Récemment Des points à l'extérieur La victoire Face au A Bellecour Et le nul Lors de la De la 8ème journée On évolue un certain Halemi à Mohamed Dereda un des meilleurs arrière latéraux il est en 1988 l'enfant de rang mais qui a progressé dans beaucoup d'autres clubs aussi ces dernières années mais il sort de l'école du Mouludier, club de rang aussi 70ème minute sonnante et très buchante sans ouverture du score malgré les déposches d'énergie des deux côtés la JSK joue pratiquement en contre Franck Daniel Dumas n'a pas trouvé les solutions attention à la perte de deux balles au profit du MCO la JSK reprend le contrôle depuis 5 minutes elle revient sur Sabreau progression collective Hamelou Nalestri un joueur qui a été recruté à partir de la division 3 française le dossard numéro 11 âgé de 22 ans qui évoluait dans un palier le palier numéro 4 dans une petite équipe qui s'appelle l'AS 5 Apollinaire qui n'a pas été mauvais encore un contact pour tuer d'un coufran de récupération pour Ocassi préparation d'une alternance maintenant entre deux joueurs changement du côté du de la JS Cavalli 20 minutes encore à jouer y compris le temps mort ce score de 0 à 0 met dans l'impression d'être facilement transformé en une autre marge parce qu'il y a de plus en plus de tentatives offensives des deux côtés même si elles ne sont pas spectaculaires c'est à dire que le déséquipe pousse vers l'avant il y a un contact sévère avec une intervention en retard de Chetty Eliès au dépens de Zilli l'arbitre ne sort pas son carton jaune contre ce garçon que vous voyez très costaud Chetty Eliès 25 ans qui je pense reste un peu le chouchou de la galerie qui s'est déplacée en tous les cas et l'arbitre a sorti finalement son carton jaune ce qui va rejoindre les cartons jaunes de Ben Eli en première mi-temps et Mekawi et de maintenant Chetty Eliès à la 72ème minute je l'avais vu mais je n'avais pas vu le carton jaune tiré par l'image évidemment par une des caméras et je m'interrogeais mais Abid Sharif a parfaitement répondu à l'action en la sanctionnant perte de balle énormément de la part du Nigérian importé en puissance pour être le plus dangereux pour l'instant pour l'instant je vous l'ai déjà dit il n'a marqué que trois buts allez c'est le premier changement pour la formation de la JS Kabyli avec l'incorporation d'un garçon qui a pratiquement joué tous les matchs durant cette saison c'est Ben Ali la JS Kabyli lui il a beaucoup voyagé il est passé par beaucoup de clubs non seulement en UASM à Al-Harrash on l'a bien vu une demi-saison avec l'USM Belabès il est revenu à la JS K il y est resté cette fois-ci voilà une très très bonne opération maintenant un enchaînement de passes tout en progressant vers l'ail les 15 mètres 50 le MCO là aussi vient de rater la dernière passe l'ultime la plus dangereuse qui n'arrivait pas donc à sortir de la coquille de la défense de la JS Kabyli bon centre toujours de Ziri qui n'arrive pas à destination récupération de Tizi Boaly-Bilel qui est sorti du lot dans la défense en même temps que Belahedi évidemment qui lui a été beaucoup plus relayeur sur le couloir et même souteneur qui soutient et soutenait beaucoup ses attaquants que défenseurs et donc ce qui fait que Tizi Boaly-Bilel a émergé dans cette défense de la JSK comme de l'autre côté les inévitables Halemiah et Mekawi ainsi que le jeune Bouchard 23 ans il est devenu tutelaire incontournable aux côtés du capitaine et le libéraux Zibazine El-Abidine on est un bon centre à faire pas très appuyé ni dirigé et donc Salih Abdel-Kader n'a pas eu à trop se déployer pour le capter Ben Al-Jia Boukhalfa le Nigérian qui essaie de centrer pour une interception et un ballon qui sort en corner à l'avantage du Moulidia club de rang alors c'est Ben Al-Jia qui qui attendait depuis quelques temps il va prendre la place de Nofor Uche le Nigérian qui est remplacé c'est toute la signification d'un match raté même si c'est déployé il a beaucoup couru sur les deux couloirs en centre c'est son dernier centre justement qui était bien appuyé et pas totalement dirigé qui a donné lieu à un corner voici donc que le Nigérian de 27 ans qui cède la place à Ben Al-Jia Mehdi ils ont le même âge tous les deux sont nés en 91 mais Ben Al-Jia a moins de stature nationale et internationale que le Nigérian de l'ex-Uligure en Gers et qui a signé à la JSK pour un mandat de 20 jusqu'en 2020 alors c'est le sixième corner mal beauté à mon avis parce que le ballon va sortir protégé par le capitaine d'équipe c'est quand même six corners contre deux seulement pour le MCO la signification logique de la manière avec laquelle les joueurs du MCO attaquent c'est à dire pas très fermement même s'ils ont eu une occasion royale tout à l'heure à la fin de la première mi-temps du jeu un but que devait inscrire sur une très belle détente Seber et le capitaine ballon toujours jaune en défense balle sorti en couche pardon en 7m50 bien sûr un lapsus lingué bien sûr et heureusement que Abdullah est là je peux vous l'assurer il reste pas beaucoup de temps 12 minutes de jeu pour la fin de ce match qui a été plus spectaculaire en première période de jeu et pendant ce temps là 10 minutes s'égrène la JSK qui tient son match nul même si apparemment elle était venue aussi pour remporter ce match vu ses actions ses mouvements très bien élaborés en première mi-temps mais qui ont maintenant à présent baissé au niveau de la qualité surtout et de la densité regardez par exemple les ballons perdus inexpliquablement inexpliquablement regardez un bon ballon maintenant est-ce qu'il va être travaillé non il n'avait pas le coudrin le joueur Benaljiya il n'est pas très très vraiment brillant il a été un peu du côté de la Soura mais à Benabès ailleurs à Al-Harrach il n'a pas été très très brillant un joueur dont dont on a besoin forcément parmi le banc et la profondeur de l'effectif plus franc et qui va être bauté par l'inévitable Benalji Amir 80 minutes déjà pas beaucoup d'occasion de scorer vraiment le MCO en a bénéficié d'une à la fin de la première période de jeu deux tirs à mi-distance et un capillage pour la JSK c'était lors du premier quart d'heure c'est pour vous dire que le long du match dans le ventre mot du match nous n'avons pas eu l'occasion évidemment de nous élever centre classique vers le gardien de but et le dégagement obligatoire de la défense du Mounoudia à moins que l'arbitre ait accordé allez on va revoir ceux dont ils étaient tout seuls il a boxé le ballon des deux mains le keeper regardez-le il a été gêné par son coéquipé alors l'arbitre a-t-il sifflé un coup franc le gardien de but n'a pas été chargé par un maillot jaune mais il a bénéficié d'un 6 mètres alors non c'est un coup franc donc l'arbitre a dû se mêler les chevaux et c'est plus confortable à dire pour nous qui avons la répétition et le la machine du LSM de Wahid de dire évidemment ce qu'il a devenu de cette action Benaljia maintenant il tente tenter de lancer en profondeur Ben Khalifa le ballon revient en touche au bénéfice de la JSK très mal joué le niveau a considérablement baissé du côté de la JSK on voit des jaillissements par intermittence mais au milieu du terrain tout le monde sait se faire des passes et les multiplier passer le milieu du terrain tout se débride totalement mais pas de la bonne façon regardez les nombres de passes à l'adversaire d'un côté comme de l'autre celle-ci venant de Heliat voilà encore une mauvaise passe le niveau a baissé totalement et je m'y attendais personnellement parce que l'ensemble des prestations couvertes et commentées par notre chaîne sur le MCO ont donc conclu à deux visages pour le MCO celui de la première mi-temps et celui de la seconde période des Jeux cela dit marqué parce que la JSK n'est pas aussi entreprenante et on a vu que depuis dix minutes de longs ballons contourner le dos de la défense sans être évidemment négocié positivement par exemple celui-là avec une tentative de débordement qu'intercepte Chetty voilà c'est des mouvements pour geler le jeu ou pour jouer le chrono parce qu'il nous donne absolument droit à des possibilités de marquer voilà il change deux balles entre les deux centraux Belayli Tizibouali Chetty le ballon revient à droite pour Belayli il va pousser sur Oukasi Juba Tafini Messinissa est-ce que vraiment Dumas les laisse-t-il jouer le chronomètre et va se suffire d'un partage des points il a laissé l'avantage sur un contact l'arbitre international a parfaitement décidé avantage pour ébaucher le contre mais ils n'en ont pas profité Ouh là là Ouh là là Ouh là là mais vraiment donc là on revoit comment il s'est jeté bien en retard le joueur de la JSCabili sur son adversaire il s'en est surtout bien sorti c'est-à-dire sans égratignure le joueur du MCO qui était sur cette séquence Harad Hamza un centre encore vers la défense qui n'est pas récupéré encore un carton jaune pour un croche-pied quatrième carton jaune le deuxième pour un jour Mansouri pour le joueur du MCO oui deux cartons pour la JSC et deux cartons pour le Mouludia même les actions verticalement sont trop lentes regardez le nombre de maillots blancs qui se sont recrovillés autour du périmètre des 15 mètres 50 et puis ça finit toujours par lâcher le ballon à l'adversaire alors que va-t-il est-ce qu'il va en profiter ici le milieu du terrain du Mouludia vraiment techniquement le match a baissé comme si on avait vu un premier match avec 22 acteurs différents que ceux qui sont en train de se tamponner les uns les autres perdent beaucoup de balles la qualité de la passe est au-dessous de la moyenne et encore plus mièvre les mouvements collectifs là une tentative de débordement parce qu'il n'avait pas le choix aussi c'était Benicef et Lièvre pardon c'était Tafini il était encadré par quatre joueurs du Mouludia et puis il n'avait pas le choix que de tenter de déborder c'était Benaljia regardez avec à la clé une petite poussette de son adversaire on n'a rien vu et le ballon est revenu au milieu du terrain le MC au rang devra-t-il concéder son troisième nul à domicile sur ce terrain après ceux du Kaba du Moab il n'y a plus de jus même dans les jambes de la GS Kavili la GS Kavili qui a inscrit 17 buts qui en a encaissé 5 et qui est en train de démontrer qu'elle n'est pas aussi solide surtout dans la multiplication de ses sorties il y a beaucoup de travail encore à faire du côté de Dumas cet entraîneur âgé de 50 ans exactement qui a commencé à briller par rapport aux résultats enchaînés il a entraîné Dumas ça veut dire qu'il a pour sentir son expérience d'abord il vient d'une sélection nationale qui est la Guinée équatoriale il avait entraîné le Marlèbe de Fès en 2014-2015 quand son club natif si j'ose dire il est né sur les terrains il est né en tant que footballeur tant que avec quand il est resté fidèle jusqu'en 2012 il est passé par un club de D2 à Davignon le Marlèbe le Fès également l'a eu comme coach je l'ai dit et puis la Guinée équatoriale en tous les cas le travail réussi si j'en si je me remets aux statistiques et aux chiffres impeccable la JS Kabylie invaincue et le MCO qui espérait donc la battre doit se résigner probablement parce qu'il ne reste plus que 1 minute 30 du temps additionnel tentative séduisante pour Frifer lui il est gourmand quand il a le ballon il est un peu gourmand même si la possibilité s'offre pour avancer collectivement Nadjir Achid transparent totalement transparent dans ce match très peu d'appels de balles efficaces pas du tout flambouant aucun tir rien regardez ce coup franc totalement raté de la part de l'ancien Sétifien et du buteur en théorie du Moulidia club de rang en théorie parce que il n'a marqué que 4 réalisations tandis que du côté adverse ils sont 3 à marquer 3 buts ils sont 2 le Nigérian qui est sorti et puis Yes Benusef l'enfant du paradou quelques secondes à peine alors que Sétif devra se serrer les dents le prochain match parce que c'est le CS Constantine qui va lui rendre visite ça sera le week-end prochain le week-end du 20 octobre non pas le 20 octobre donc le week-end prochain avec le choc de la deuxième journée qui sera JSK-CSC tandis que le MCO aura la plénitude et la chance de jouer à domicile deux fois de suite le MCO recevra le prochain match le Diffin Ariadi Tejnet merci mesdames et messieurs de nous avoir été fidèles moi j'aurais été très vite de vous accompagner dans ce match à deux visages ma première mi-temps elle était réellement spectaculaire bien rythmée avec énormément d'occasion de scorer la deuxième insipide vraiment rien à tirer de la deuxième partie de ce match je voudrais merci de la deuxième de la deuxième